Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Il a été surnommé le curé de TikTok, réseau social vidéo où il dépassait les 1 million d'abonnés. Mathieu Jasseron, 40 ans, a annoncé le 20 octobre qu'il ne sera plus prêtre. Ordonné il y a 5 ans, il était prêtre de Joigny, une ville d'environ 9000 habitants dans Lyon. Mathieu Jasseron estime aujourd'hui ne plus être en phase avec l'église institutionnelle. Pourquoi a-t-il renoncé à être prêtre ? Quel a été son parcours jusqu'ici ? L'ex-curé de TikTok témoigne aujourd'hui dans Codesources au micro de Barbara Gouy. Pour faire la promotion de son nouveau livre, Mathieu Jasseron quitte le temps de quelques heures, sa maison au calme dans une commune de Bourgogne pour venir à Paris. Je le rencontre au siège du Parisien avec sa chienne Prune, il garde un œil attentif sur elle tout au long de l'interview. Mathieu Jasseron est né le 24 novembre 1984, il grandit dans la banlieue sud de Paris, son père est pharmacien, sa mère travaille dans un laboratoire à l'armée et il a une petite sœur de 4 ans de moins que lui. Durant son enfance, la religion n'occupe pas une place très importante. Je pense qu'on était une famille étiquetée chrétien, comme peut-être beaucoup parmi nous encore aujourd'hui, mais c'est vrai que si j'ai été baptisé tout petit, que je suis allé au catéchisme, au-delà de ça, on allait peut-être maximum une fois dans l'année à la messe et à la maison on n'aurait jamais parlé prière, c'était tabou. Mon papa était pharmacien, c'était presque plus simple à arriver vers la fin du collège, début du lycée, d'entendre parler de la prévention des MST par exemple, que de parler prière à la maison. Ce qui dans les années 90 n'était peut-être pas encore si courant que ça. Je pense que j'ai toujours eu un petit côté un petit peu bout en train et assez créatif. J'ai eu la chance d'expérimenter un certain nombre de fois les heures de colle, voire les jours de renvoi, mais jamais pour des grosses choses, juste parce qu'on faisait un peu les couillons. J'étais le bon copain sûrement, celui qui est toujours à faire des bonnes blagues, mais voilà, un ordinaire parmi les autres. Après le bac, je fais une école de commerce, pas très loin d'ici, à la Défense. L'école des dirigeants et créateurs d'entreprises est un peu pompeux, mais bon, on aime bien dans ce milieu-là. Et me rendant compte que la finance, c'est peut-être la voie royale pour rapidement faire de l'argent, faire du chiffre. Mais la recherche du chiffre, la compétition, le plaisir de trouver les bons mots pour réussir à faire la bonne vente, rapide, facile, qui marche bien. C'était exaltant, mais ça posait énormément de questions. Les gens avec qui je bossais, ils avaient en apparence, sur le plan superficiel, plein de choses. La voiture, le penthouse, etc. Toutes les choses qui donnent envie. Mais ils me paraissaient comme gris, intérieurement, très seuls. Et en même temps, de l'autre côté, j'avais l'impression que je permettais, par les placements que je proposais, aux riches d'être toujours plus riches en récupérant leurs impôts, et n'allant pas voir les personnes plus ordinaires, de la classe moyenne, voir les personnes plus populaires, j'avais juste l'impression que j'aidais à creuser les inégalités dans un système qui en souffre déjà de trop. Donc, 24 ans, je prends un compas, et je cherche à une heure et demie de la famille et des amis où est-ce que je pourrais m'installer au milieu de la nature pour répondre à cette grande question du sens de la vie. Et je trouve dans le nord de la Bourgogne. Et en arrivant en Bourgogne, j'ai voulu faire un peu de bénévolat. J'ai rencontré des gens très abîmés, au secours catholique, et eux, ils m'ont émerveillé parce qu'à la fois, ils étaient accidentés par la vie à plein de niveaux, et en même temps, ils avaient le plus beau smile que j'avais jamais vu. Je me suis dit très égoïstement, le trésor qu'ils ont dans leur cœur, je veux le même. Et au même moment où je les rencontrais, eux, et où je voulais leur ressembler d'une certaine façon dans ma vie pratique, je rencontrais aussi le curé de la paroisse, un frère, un moine, le frère Marie-Benoît. Et ce gars, il avait des réponses à m'apporter justement dans ma quête du sens de la vie, des lectures à me proposer. Et c'est un homme d'une grande ouverture de cœur, d'esprit, et c'était merveilleux. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup interrogé tout ça. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie ? Mathieu se plonge dans la religion. Il suit les pas du frère Marie-Benoît en allant étudier un an dans son monastère. En 2012, il part plusieurs mois en Russie, où il peut vivre l'expérience de moine de façon plus concrète pour vérifier que cette vie lui convient. Je me suis rendu compte que sûrement j'ai un peu idéalisé la vie monastique, la vie fraternelle. Il faut être capable de tricoter des années et des années avec des frères qu'on n'a pas choisis. Donc peut-être ceux qui viennent d'une famille nombreuse, c'est plus facile pour eux. Mais moi, j'avais juste une petite sœur. Non, j'ai eu beaucoup de mal, même si c'était des moments super heureux. Et donc je me suis dit, bon, moine c'est peut-être pas ça, et prêtre, pourquoi pas ? En 2013, Mathieu a 28 ans et entre au séminaire, un établissement d'enseignement supérieur catholique dans lequel les prêtres sont formés. Les deux premières années, on a en fait beaucoup de sciences humaines. philo, psycho, socio, histoire, auxquelles se rajoute bien sûr l'étude de la Bible, un peu de théologie bien entendu. Donc ce qui fait que les deux premières années au séminaire, c'est d'une richesse folle. On comprend beaucoup mieux, oui, la diversité de ce qui fait nos humanités à chacun. Et ça c'est merveilleux. En juin 2019, Mathieu est ordonné prêtre à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Joigny, une petite ville de Lyon. Il découvre la vie de prêtre pendant quelques mois, jusqu'à ce que son quotidien soit chamboulé par l'arrivée du Covid en France. La première chose que j'ai fait quand il y avait le premier confinement, c'est que je me suis dit, t'as un nombre phénoménal de numéros de téléphone, t'es là pour prendre soin d'eux, première chose à faire, tu les appelles tous. Et donc j'ai passé mes journées au téléphone, il y en a certains, ça prenait 5 minutes, il y en a d'autres, ça prenait l'heure et demie. Mais juste pour avoir de leurs nouvelles, et en fait c'est vrai que certains étaient très isolés. Et puis bon, passé le premier confinement, on a commencé à se retrouver un peu, mais c'était en mode réduit. Et donc je me suis dit, il y a quand même beaucoup de public d'avant que tu ne peux plus retrouver comme avant. En même temps, de l'autre côté, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils phénoménaux qui sont les moyens de communication, il y a un super réseau social, enfin, moi je n'ai jamais été sur aucun réseau social avant, ni Facebook, ni rien, mais j'entendais beaucoup parler de ce fameux TikTok. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, il y a peut-être un truc à essayer. Et donc, août 2020, si je ne dis pas que je bêtise, je me lance sur TikTok, dans l'idée de continuer juste de répondre aux questions qu'ont les gens. Sur le paradis, l'enfer, le pardon, est-ce que c'est péché de faire ceci, de faire cela, etc. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec quelqu'un d'une autre tradition religieuse ? Bien sûr, ceux qu'on ne peut pas marier à l'église, parce qu'en fait ça n'aurait pas vraiment de sens, ce seraient deux non-chrétiens ensemble. Mais après tout, si un chrétien aime et cherche à vivre pleinement et fidèlement son amour pour quelqu'un d'une autre confession, voire athée, pourquoi Dieu ne reconnaîtrait pas cet amour et ne les bénirait pas ? C'est donc tout à fait possible. J'ai fait ni plus ni moins que ce qu'ont fait mes confrères prêtres il y a 400-500 ans, quand ils sont montés sur des caravels pour partir à l'autre bout du monde, en Inde, en Amérique, pour aller dire ce qu'ils avaient compris de l'évangile. Et seulement eux, ils l'ont fait sur des nouveaux continents physiques, géographiques. Moi, je l'ai fait sur le continent numérique. Forcément, certains ont vu ça d'un très bon oeil, une nouvelle façon d'évangéliser, dirait-on. D'autres se sont un petit peu méfiés, parce que forcément, quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, qu'ils soient jugeants quand même, qu'ils ne se perdent pas en chemin. Et c'est tout à leur honneur de penser ça à mon égard. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'à l'époque, mon évêque, c'était le premier évêque qui avait été sur Twitter. Les évêques sont nos supérieurs à nous, les prêtres. Et donc en fait, vu que lui, il était sur Twitter et qu'il devait avoir 40 000 abonnés, quelque chose comme ça, en fait, il était très fier que le premier prêtre un petit peu présent sur les réseaux, ce soit un de chez lui. Et donc non, au début, c'était vraiment très enthousiasmé à les retours que j'avais des plus proches, que ce soit dans l'église ou parmi les amis, la famille. Sur ces vidéos qui ont de plus en plus de succès, Mathieu répond aux questions des internautes sur la religion sans tabou. En août 2021, il fait une vidéo qui fait beaucoup réagir sur l'homosexualité. Est-ce qu'on peut être gay et chrétien ? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché ? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous, les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Sûrement que certains dans l'église préfèrent rester un peu sur les positions des derniers siècles qui n'ont pas vraiment trop creusé ces questions-là. Et d'autres, au contraire, vont se demander, peut-être un peu plus comme moi, qu'est-ce que Jésus répondrait à cette question aujourd'hui ? Et sûrement que c'est ce qui fait que dans l'église, un grand nombre, pour ne pas dire la plupart, ont été d'accord avec la proposition que je faisais. Et quelques autres se sont rédits sur des positions qui nous paraissaient d'un autre temps. Et voilà. Le compte de Mathieu continue de gagner en popularité. Il passe la barre du million d'abonnés sur TikTok. Et début 2023, l'Elysée lui propose d'accompagner Emmanuel Macron à Rome. Je me dis, qu'est-ce que je fais Mathieu ? Est-ce que tu demandes à l'hierarchie ce qu'ils en pensent ou pas ? Après tout, rien ne t'y oblige. Mais en même temps, tu cherches à faire le bon élève depuis le début, donc fais-le. J'appelle, et la personne que j'ai au téléphone, donc mon supérieur direct, le seul truc qu'ils trouvent à redire sur le moment, c'est... Pourquoi c'est à vous qu'on demande ? Enfin bon. Bon, moi je suis à la fois un petit sourire au lèvre au téléphone à me dire, c'est à moi, t'as vu ? Et en même temps, je le comprends tout à fait. Il y a des gens qui sont bien plus doués que moi pour faire cette diplomatie, cette prise de parole publique avec des officiels et tout. Et donc je me dis sûrement qu'il veut un peu instrumentaliser la figure que je donne à voir sur les réseaux, notre président de la République. Et donc moi-même, il faut que je sois vigilant face à ça et tout. Et il me rappelle quelques heures plus tard pour me dire « Non, non, on pense que le mieux pour toi, comme pour l'Église, comme pour tout le monde, c'est que tu n'y avais pas. » J'ai dit « Amen ». Je veux dire, si j'avais voulu faire autre chose, je n'aurais pas demandé. Donc pour le coup, voilà, j'ai accepté. Et en même temps, j'étais hyper fier de moi d'avoir réussi, mais au point que c'était presque orgueilleux la fierté que j'avais à mon égard. Et donc c'est pour ça que je me suis toujours un peu méfié de mon orgueil. Je m'aime bien, et des fois un peu trop sûrement. En septembre 2023, son livre « Les histoires de cœur d'un jeune curé » est publié aux éditions Flammarion. Avec ce livre, Mathieu cherche à démystifier la fonction de prêtre en montrant les coulisses de sa vie et de celle de ses confrères à travers des anecdotes autour de son quotidien, mais aussi des coups de cœur qu'il peut avoir pour des femmes. Indéniablement, les histoires de cœur d'un jeune curé n'a pas été bien reçues par tous. Et là où avant, ils ne pouvaient jamais trop me sanctionner quand je disais que l'homosexualité n'est pas un péché, là ils avaient quelque chose, un peu, un genre d'alibi pour enfin me faire taire. Et donc je pense que ça arrivait au bon moment et que c'était un bon outil pour certains puissants pour tenter une sanction qui aurait pu objectivement se réaliser et qui n'a jamais eu lieu. Et donc c'est sûrement à partir de là, ça devait être il y a un peu plus d'un an, que des débuts de problèmes un peu ont commencé avec certains, parce que c'est vraiment une minorité, même dans la hiérarchie. Pour ce livre, Mathieu est convoqué au tribunal ecclésiastique par le chanoine pénitencier, qui est la personne habilité à donner des sanctions dans l'église. Mathieu s'y rend au bout de la troisième convocation. Il est arrivé avec un dossier de plusieurs dizaines de pages et puis en fait je suis ressorti de son bureau au bout de douze minutes où il me dit bon ben voilà, il y en a qui ont essayé de faire croire que tu avais dévoilé des secrets de confession mais a priori moi j'ai rien trouvé qui soit objectivement, canoniquement, c'est le mot pour dire juridique dans l'église, hors des clous. Donc bon ben, est-ce que tu vois pas d'inconvénient à ce qu'on reprécise bien avec Flammarion pour qu'on puisse bien le mettre sur la première page que ceci est une fiction et que ce n'est nullement des faits réels ? Et je dis bah oui, c'est même une excellent idée que vous avez là, monsieur le chanon Pénitourcier. Merci de me la donner. Et douze minutes après, donc je sors de son rendez-vous, je vais pas dire avec un gros sourire, mais voilà, poignée de main et tout. À la suite de la publication de son livre, Mathieu dit avoir été victime de plusieurs violences, il a notamment été agressé par un évêque. Des prêtres intégristes se sont également introduits dans sa paroisse, mais ceux qui lui ont fait le plus de mal, ce sont les prêtres qui ont trahi sa confiance. Plusieurs personnes à qui j'ai pu confier des choses qui auraient dû rester entre nous ou on se les était stipulés, lorsque elle partage ça à d'autres, voire dans des médias, des journaux, là on se dit zut quoi, si même les prêtres, même dans l'église, on n'arrive pas à garder les secrets, c'est dur quoi. À ce moment-là, Mathieu est très suivi sur les réseaux sociaux, mais en décembre 2023, plus de trois ans après avoir publié sa première vidéo, il décide d'arrêter. Honnêtement, je pense qu'à cette époque-là, je me rends compte que j'ai un peu fait le tour, que je suis pas forcément fait pour rester derrière l'écran des gens. J'ai l'impression que certains me mettent trop sur un piédestal et veulent faire de moi leur gourou, et donc ils projettent ce que je ne suis pas dans ce que je donne à voir. Quand vous avez à chaque jour des centaines de messages qui vous disent que vous êtes le meilleur prêtre du monde, à un moment, vous commencez par le croire. Et donc, je voulais me prémunir d'un orgueil mal placé. Donc voilà, pour ne pas tomber dans la recherche de la fame, merci les amis pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais voilà, je tire ma révérence. Mathieu continue d'être prêtre dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Jouannis, et un jour, lors d'une réunion, il s'emporte contre une bénévole. Là, il y a une amie qui était présente à cette réunion qui me fait « Mais quand même, tu te rends compte Mathieu, tu as incendié une telle devant tout le monde ? » Je fais « Non mais attends, elle le méritait. » Et puis c'est sorti comme ça très naturellement et le soir, dans mon lit, petit examen de conscience et je me suis dit « Mais quand même Mathieu, tu t'es engagé pour faire du Jésus, pour prendre soin des gens, là, t'atomises quelqu'un parce que vraiment, c'est ce qui s'était passé, je l'avais atomisé devant tout le monde, qui se donne bénévolement à plusieurs heures par semaine pour le service des plus petits et en plus, elle va avoir vraiment des gens qui ne sont pas faciles à aller voir, etc. Et toi, tu l'exploses devant tout le monde et en plus, tu justifies ça en disant qu'elle le mérite. Mais il est où le Jésus là-dedans ? » Et en fait, je me suis dit « Mais oui, est-ce que tu dénonces de la structure cléricale qui amène les prêtres à être un peu trop gentiment à faire des petits abus qui vont conduire à plus grand ? » En fait, tu commences à mettre le pied dedans, Mathieu. T'es plus souvent en colère et tu as moins t'excusé qu'il y a 3 ou 4 ans. Des fois, tu donnes des ordres peut-être de façon un peu plus directive ou un peu trop régulière. Et donc, ça a commencé à pas mal m'interpeller, à me dire « Mais donc, pour faire tourner la boutique, toi-même, t'en viens à faire des choses qui sont un peu l'inverse de ce qui t'a donné envie d'être prêtre. » Sa mission de 5 ans à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Jouigny prend fin en juin 2024. À ce moment-là, Mathieu n'a plus de contact avec sa hiérarchie depuis plus d'un an, notamment à cause de la publication de son livre. « Je commençais depuis quelque temps déjà à me poser beaucoup de questions sur ma place en tant qu'officiel pour cette institution. Et c'est vrai que j'avais l'impression que des fois que j'avais choisi de devenir prêtre pour accompagner humainement et spirituellement les gens. Et je me rendais compte que des fois, je me perdais un peu trop dans un travail de management ou de choses dans le genre. Et de l'autre côté, cette impression de ne des fois peut-être pas être en phase avec le discours dominant de l'Église. Et donc, je me disais pour être le plus possible dans le vrai à mon égard à moi-même, à l'égard des gens qui viennent me rencontrer et à l'égard de l'institution elle-même, peut-être redevenir un chrétien parmi d'autres avec une foi peut-être légèrement différente de temps en temps plutôt que d'être le commercial de toutes les paroles de l'Église. Puis bon, vu que moi, ma lettre de mission se terminait donc cet été, vu que ça se terminait là, peut-être autant arrêter, prendre un temps juste pour être sûr que je suis prêt à assumer publiquement le choix d'arrêter d'être prêtre. Et donc, c'est ce que j'ai fait en début juillet, j'arrête la paroisse où j'étais. Et puis, il m'aura fallu, je pense, quatre mois de plus pour accepter de le dire publiquement parce que c'est quand même une forme de culpabilité de renoncer à cette promesse qu'on a faite et qu'on espérait pour toute la vie. Donc, il fallait le temps de l'été. Le 20 octobre 2024, Mathieu publie une vidéo dans laquelle il explique quitter l'Église et toutes les raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Voilà maintenant plus d'un an que vous ne m'avez pas vu m'adresser à vous directement comme ça, comme je l'ai longtemps fait sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, cette vidéo, ce n'est pas un comeback. Ce serait plutôt quelque chose de l'ordre d'une confession. Je dois vous avouer que ça fait plusieurs jours qu'il y a l'idée de la faire. J'ai comme une horrible boule dans le ventre. Ça faisait réellement longtemps que je ne m'étais pas senti tiraillé ainsi. Est-ce que je dois ? Est-ce que je ne dois pas ? Mais j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup prié aussi et il me semble que dans un souci de vérité, je me dois de la faire. Après cinq ans de prêtrise, Mathieu doit recommencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas trop ce que je ferai dans six mois, dans six ans, dans six décennies. Et pour le coup, j'aimerais continuer d'accompagner les gens personnellement, spirituellement, que ce soit dans des moments un peu de rencontres individuelles ou peut-être en prêchant des temps de ressourcement, de retraite spirituelle. Et en fait, la vie que j'ambitionne de continuer d'avoir, tout en continuant d'écrire des traités un peu de sagesse, de développement, pour l'intérieur, pour la vie intérieure, ça continue d'être une vie assez proche de la vie de prêtre que j'ai eue avant. Donc, autant rester ce que je suis aujourd'hui, mais ne plus prendre de mission officielle de l'église, tout simplement. Et je sais que ça sort des cadres. La plupart des prêtres qui arrêtent, c'est parce qu'ils ont rencontré la femme de leur vie. Et donc, eux, ils demandent à retourner à l'état de la laïque pour pouvoir se marier avec elle à l'église. Ben non, moi, je n'ai pas rencontré ni de femmes ni d'hommes. Et je me retire juste parce que je crois que c'est mieux pour être honnête à l'égard des gens de l'institution et de moi aussi. Barbara, Mathieu Jastron n'est plus prêtre depuis le mois de juin. Est-ce que ça lui manque ? Oui, ça lui manque énormément. Il a beaucoup aimé avoir ce lien avec les paroissiens pendant cinq ans. Le fait d'assister au mariage et aux naissances, il me dit que c'était vraiment une vie géniale. Mais aujourd'hui, il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision en redevenant prêtre. Donc, comme il l'a dit, il cherche un autre moyen pour accompagner spirituellement les gens. Son nouveau livre s'appelle Le pouvoir du Kintsugi. Alors, c'est quoi le Kintsugi d'un mot et de quoi parle son livre plus largement ? Le Kintsugi, c'est un art japonais. En gros, c'est le fait de réparer des objets en céramique brisés en mettant en valeur les fissures sur l'objet plutôt que de les cacher. Et c'est ce que Mathieu veut faire avec son livre. Il veut sublimer ce qui est brisé. C'est ce qu'il écrit en sous-titre. Et il le fait en partageant 124 astuces de vie pour aider les lecteurs à vivre mieux malgré leurs blessures. Merci Barbara Gouy. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Clara Grosis. Réalisation Benoît Gilon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Nous sortons un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis, on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien Crime Story. Chaque samedi, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsenny, le chef du service Police Justice du Parisien.